Tu penses que nous, on boit l'eau par nos oreilles ? On n'écoute pas nos oreilles. On écoute nos bouches et puis on mange, on boit dans nos oreilles. Aïe, qui t'a conseillé même ? Non. Chia ! Kafumba ! Le... 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 On a commencé à se voir. Un peu, un peu, on a commencé à se voir et tout et tout. Donc je dis, bon, qu'il n'y a pas de soucis. Comment se voir ? Et puis j'ai commencé à aimer son côté investi et tout. Voilà, j'ai commencé à aimer son côté investi. Où elle me disait... Ah, voilà, moi... Et puis c'est là même qu'elle me dit, Ah, Kafumba, tu sais, moi je suis dans un business là, que je fais tout et tout, c'est tout ce qui est cosmétique. Je vends, je vends, je vends des produits de cosmétiques pour les femmes, tout et tout. Mais je le fais à... Disons, un ton, un ton. Je peux gagner les 100 000, les 200 000, doucement, doucement, tu vois. Donc je le fais comme ça. Donc moi, je lui ai dit, bon, ok. Moi, je viens d'arrêter ma carrière, mais j'aime beaucoup. Tu viens trouver une femme qui a déjà investi dans son business. Elle a déjà son propre business. Ça veut dire qu'elle n'a pas attendu pour avoir son business. Elle est déjà dans la vente de ses produits cosmétiques. Oui, oui. Mais elle, ça veut dire qu'elle est investie. Ça veut dire qu'elle me met au monde qu'elle est investie. Mais tu dis qu'elle fait ça un ton, un ton. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un ne peut pas être investi dans quelque chose. Et puis, il va te convaincre d'investir. Puis tu as dit que la personne fait ça un ton, un ton. Ça n'a vraiment pas de logique. Je ne sais pas si tu es venu à soi pour venir faire. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu es venu faire? On ne peut pas être... Tu ne peux pas dire que j'aime le côté investi de cette personne. Le côté impliqué. Ça veut dire que c'est une femme battante. C'est une femme investie. Elle a réussi à te convaincre dans son business d'investir. Et puis, tu dis qu'elle fait ça un ton, un ton. Investir et puis un ton, un ton, ça fait deux. Ce n'est pas le même français. Je ne sais pas si tu as des problèmes de français. Mais vraiment, c'est compliqué. Bref, on continue. Tu es venu pour tout dire, tu dis, tu vas donner, tu vas mettre audio, tu vas tout mettre. Mais tu n'as rien mis. Tu as parlé, tu n'as pas dit. Tu dis, tu es venu pour, tu vas mettre les preuves, tu vas mettre les audios, les enregistrants. Mais tu n'as rien mis. Et puis, tu es parti comme ça. Et puis, tu ne parles plus. Tu as supprimé. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Je suis resté dans le calme. Je n'ai rien dit. Je me suis assis. J'ai observé. Bon, aujourd'hui, là, il faut que j'explique. Donc, j'avais un immeuble d'abord qui était à Youpougon, Cathy, Maroc, qui me donnait près 4 millions le mois. Et que quand cette femme-là vient m'expliquer le problème de... Un immeuble à Youpougon qui te donnait 4 millions le mois. Je me suis dit, OK. Un immeuble à Youpougon qui te donne 4 millions le mois. Tu dis, tu as deux immeubles. Tu avais deux immeubles quand tu rencontrais cette femme. Mais tu avais un à Youpougon qui te donnait 4 millions chaque fin du mois. Mais avec 4 millions, là. 4 millions en un mois. En un an. En un an. Tu viens de rencontrer quelqu'un. Tu aimes cette personne. Tu as rencontré cette personne avec une grossesse. Toi-même, tu es démoralisé. Toi-même, tu as besoin de soutien. Toi-même, tu as besoin d'accompagnement. Mais ça ne va pas. Tu sors d'un loup problème. Où il y a une fin de carrière. Tu as ton petit brin-brin. Tu as ta petite fortune que tu as en banque. Tu as un immeuble qui te donne 4 millions par mois. On te demande investissement. 20 millions. Tu vends immeuble. Tu ne nous as pas respecté, là. Tu ne nous as pas respecté, même. Il y a. Donc, tu ne pourrais pas attendre 6 mois pour récolter les 20 millions d'investissements. Ça veut dire que 6 mois, c'était pour te demander en attente. Ça veut dire que tu viennes rencontrer quelqu'un. Ça veut dire que tu viennes rencontrer quelqu'un. Ça veut dire que tu es sorti ensemble une fois, une fois, un temps, un temps. Tu as un immeuble qui te donne 4 millions par mois. 4 millions par mois. On n'a pas dit 4 millions par année. Ça te donne 4 millions par mois. Sans compter autres immeubles que tu peux vivre dessus. On n'a pas dit que c'est un seul immeuble. Tu vis dedans, tu dors dedans, tu habites dedans. Donc, on peut comprendre que tu ne peux pas mettre beaucoup de côté parce que ça te donne 4 millions par mois. Toi-même, tes dépenses, peut-être, tu vas te rester 1 million que tu as gardé ou bien économisé. Tu as déjà 2 immeuble. Sans compter toi-même ta fortune de footballeur que tu avais. Immeuble qui a eu pour ça. Ça te donne 4 millions par mois. On te demande 20 millions pour investir. Toi, tu vends immeuble. Même si tu voulais donner 30 millions à la personne parce que la personne était investie dans son commerce qu'elle faisait 1 ton, 1 ton. Tu n'as pas attendu 6 mois de garder les 4 millions pour lui donner pour qu'elle puisse investir. Toi, tu as préféré vendre tout immeuble en même temps. Hey ! Il faut dire que tu as vendu immeuble pour aller faire ton business au Nigeria. Il ne faut pas dire que c'est la femme qui t'a ruinée. Il faut dire que tu as vendu immeuble pour aller au Nigeria, pour aller investir. Il ne faut pas mettre ça sur la dame. C'est 5 mois. Aïe ! Au moment, il dit 6 mois. Peut-être même s'il prend un peu, on parle d'impôts. Il va enlever les bénéfices 4 millions, on parle d'impôts. On va donner l'autre 4 millions à l'État. Et puis, les autres 4 millions là, ça va faire. Non, il dit qu'il va donner 30 millions. La fille lui a donné 20 millions. Il dit qu'il va donner 30 millions. Donc, c'est 6 mois, non ? 6 fois, 6 fois, 6 fois, 4 fois. Oh bien, c'est 7 mois même. Oui. Pourquoi vous voulez diminuer l'argent ? Il a dit que la fille lui a demandé 20 millions. Lui, comme il est généreux, il est gentil, puis il est milliardaire, parce qu'il a une grosse fortune, parce qu'il vient d'arrêter le foot. Il a une immense fortune. Et comme il est généreux, voilà, il est généreux, c'est un gars qui s'occupe des femmes et tout, il est bling bling et tout. Nous, on a demandé 20 millions, mais comme il est trop généreux, il veut beaucoup investir dans le commerce de la dame. Ouais, il gagne les 200 000. Il dit que quelqu'un qui fait son commerce, il te dit que son commerce, il fait. Lui, il gagne 200 000. Il gagne 100 000. Il te demande d'investir 20 millions dedans. Évite-toi, dis-moi. Hé, cafou, 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 cafou. Allez, cafou, cafou. Et le foot, on partage la vidéo. Là, vous ne partagez pas pourquoi? On partage la vidéo. Pourquoi vous ne partagez pas? Partagez la vidéo, là, ça. On partage en bas le cœur, on partage. Si vous ne partagez pas, il ne parle plus. Parce que j'ai la version de Kevin Yaou. Depuis, on vous a montré la version de Kevin Yaou. Moi, j'ai la version de Kevin Yaou. Là, c'est dans mon téléphone ici. Est-ce que vous avez la version de Kevin Yaou? Partagez la vidéo. Si vous ne parle plus, je coupe mon direct. Est-ce que depuis, vous avez entendu la version de Kevin Yaou? Moi, il dit que j'ai la version de Kevin Yaou. Il y a tant de mille partages. Et puis, on continue de parler. J'ai la version de Kevin Yaou. Oui, oui. Moi, j'ai la version de Kevin Yaou. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit que j'ai la version de Kevin Yaou? On partage la vidéo, s'il vous plaît. Non, non, il va couper. Parce que même si ma page est en route, vous pouvez partager. Oui, oui. Vous pouvez partager. Vous partagez dans les groupes. Vous partagez partout. Ce n'est pas le nombre de vues qui m'intéresse. C'est le nombre de partages. Parce que je dois faire au moins 1500 partages à chacune de mes vidéos pour que Facebook débloque ma page. Oui, oui. On travaille ensemble. Oui, oui. On fait le bruit ensemble. Hein, hein. Oui, oui. Vous n'allez pas vous cacher. Quand vous vous cacher, on voit vos coutiers. Dans le blessé, on va voir. On trouve encore. Donc, on partage la vidéo dans le groupe. Ah, Laurent, il faut commencer. Il a dit que tu sortes du direct. Il va t'abonner dans tout le groupe. Et puis, tu partages en même temps. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On continue de partager. Si, à combien de partages ? Je vais vous attendre. Je vais vous poser. Je ne vais pas vous faire confiance. Fatma, si, à combien de partages ? Il faut regarder si, à combien de partages tu écris. Partagez la vidéo. Vous partagez pas. Vous ne mettez pas le cœur. Vous faites que les vieilles, les pales, les pales, les pales. C'est ça que vous aimez. Maintenant, il va vous exiger le partage. On partage, on met le cœur. On partage, on met le cœur. Fatma, on a encore mis le partage. Il ne faut pas mentir. Il va aller vérifier. Il y a 32. Aïe, 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 Aïe. Oui. Oh, Seigneur. Prends deux partages. Oui. Le monde parle. Oui. 161. On partage. Oui. Vous me faites ça à moi. J'ai dit que j'ai la version de Kevin Yaoui. J'ai la version. Je vais vous laisser écouter Kafou Mba. 10 minutes. Oui. Parce que vous savez que moi, j'aime le baré. J'aime le baré. Donc, je vais vous laisser partager 10 minutes. Pendant que vous partagez, je mets la voix de Kafou. Et puis, on continue. On est d'accord ? Donc là, je n'ai pas à m'arrêter comme ça. C'est parce que le baré ne sera pas chic. Voilà. Donc, je vais mettre 10 minutes. Après 10 minutes, je vais vérifier le partage. Si on n'a pas atteint le mi-partage, je coupe mon direct. Et même me coucher. Au calme. J'avais annoncé mon direct pour 16 heures. J'ai reçu un appel. Oui, oui. J'ai modifié l'heure de mon direct. J'ai dit que j'ai la version de Kevin Yaoui. On est d'accord avec ça ? Donc, 10 minutes. Il est 20h40. Il y a une minute dessus pour vous. Le temps que je vais chercher. 20h40 à 20h50. Si je n'ai pas atteint mes 1.000 partages. Ça, c'est les 1.000 premiers partages. Avant qu'on va faire la deuxième partie. Oui, oui. Le retour sur face, vous devez être fracassant. Vous croyez que quoi ? Il doit finir le direct. Au moins, il y a des 1.000 partages. Au calme. Au chaud. Oui, oui. Et puis, vous mettez le cœur. Vous n'avez pas dit que vous ne devez pas mettre le cœur. Oui, oui. Ça, c'est travail. C'est travail, on fait. C'est travail. Vous êtes tranquillement chez vous. Vous êtes parti de travailler. Vous rentrez. Vous venez. On vous donne béret cadeau. Oui, oui. Abonnez-vous à la page. Activez les cloches de notification. Oui, oui. Parce qu'on a... Nous-mêmes, on a tué le blog ivoirien. Nous-mêmes, on veut réveiller le blog ivoirien. On a décidé de réveiller le blog ivoirien. Parce que le blog ivoirien est mort. Donc, réveillez-vous. Sinon, vous avez vu que les autres communautés ont pris le dessus sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est béret des autres pays. Je ne sais pas. Dans les autres pays, il y a les audios. Bouvain, bouvain. Là-bas, ça ne rigole pas. Où est-ce que j'ai décidé de ne plus rentrer à Bidjan ? Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, maman. Où est-ce que je suis assise ici ? J'ai changé mes plans. Ils ne rentrent pas à Bidjan maintenant. Oui, oui. Ne vous inquiétez pas. J'ai décidé. Quand soyez prêt. J'ai décidé à compter d'aujourd'hui. Je n'ai plus mettre mes pieds à Bidjan. Si je vois mes enfants, je vais payer les billets d'avion. On va aller se voir qu'il n'y a pas là-bas. Oui, oui. Ils ont fait voyager mes enfants. Ils vont voyager jusqu'à ce qu'ils arrivent en France ici. Oui, oui. Donc, à Badiou, je n'y vais plus à Bidjan. Si l'Afrique me manque trop, il manque Guinée. L'Afrique me manque trop, il manque Bali. Moi-même, pour mon boulot, il n'y avait plus à Bidjan. Je suis réfugié, désormais, de la Côte d'Ivoire. Donc, on va faire ça propre, au calme. Moi-même, il n'y avait plus à Bidjan. Oui, oui. Il n'y avait plus à Bidjan. Donc, il va faire ça propre. Oui, oui. Dans le boulot, quand il fait le travail, il faut savoir prendre les risques. Dans la ville, il faut savoir prendre les risques. Il y a des contreparties. Il y a des gens, ils ont envie de dormir jusqu'à 9h. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils doivent s'élever à 7h pour le travail. C'est des sacrifices de sommeil qu'il faut. Donc, moi aussi, on a des sacrifices. Le métier est risqué. Le seul risque, c'est de mettre au pied de ton pays. Moi, il ne veut plus là-bas. Il ne veut plus. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Le boulot sera chic. Parce que je ne veux pas bâtir au pays. Il ne veut pas. Il ne veut pas bâtir. Voilà. Donc, partagez la vidéo. Ne pensez pas qu'il y a fait fin de compte. Depuis, ça, c'est le dilemme. Non. Kafumba Koulibaly, international, joueur international de la Côte d'Ivoire. Il a porté le maillot ivoirien. Il a joué à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Avec sa femme, oui, oui, chef, chef d'entreprise, propriétaire d'entreprise en Côte d'Ivoire. Lui, elle a usine de pommade. C'est-à-dire que les deux personnes, si tu as trop mal parlé de quoi, tu arrives à la réponse nette, on t'y prend. C'est-à-dire qu'entre les deux, il faut choisir un. Tu as parlé mal de Kevin, on te jette au nuf. Tu as parlé mal de Kafumba, on te jette au nuf. Donc, les deux, c'est risqué. Soit tu t'étais, soit tu prends le risque. Voilà. Et dans le travail, le métier est risqué. Voilà. Donc, partagez la vidéo, là. Donc, on continue. Bon, j'ai pris trois minutes d'avoir partage. Donc, on dit à 53. Ce qu'elle dit, c'est vrai que si on investit, on peut avoir vraiment de l'argent dedans, tout, tout, c'est pas mauvais. Et elle m'a pris, on allait voir un de ces gars qui était un peu dans le métier et tout, qui s'appelle même, qui se le propriétaire, le patron de deux joues propres, cosmétiques deux joues propres. Il s'appelle un certain Kwame. Tu vois, non ? Un certain Kwame et tout, et tout. Donc, je lui ai dit, bon, ok, on va voir comment ça va se passer. Et donc, on va voir Kwame. Elle m'a plus ou moins convaincu à investir dans le business. Elle m'a tout fait là, tout fait pour que j'investisse dans ce business-là. Donc, je lui ai dit, bon, ok, ce qu'on va faire, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai arrêté le foot. J'aimais bien, j'ai mes affaires ici en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, je vais investir dedans. Et puis, on va partir. Attends, je vais revenir de l'Europe. Franchement, j'étais vraiment démoralisé. Moralement, je n'étais pas vraiment quelqu'un qui on pouvait même parler. Donc, je me suis mis comme ça. J'ai écouté la dame, tout, tout. Je suis allé. Je lui ai demandé, il faut combien pour investir dans le business. Elle me dit, il faut 30 millions pour investir dans le business. Elle me dit, il faut 20 millions pour investir dans le business. Donc, je lui ai dit, il faut 20 millions pour investir dans le business. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais mettre 30 millions dedans. Comme ça, je sais qu'on est ensemble aujourd'hui, tout et tout. Tu es ma femme et puis tu m'as aidé moralement, tout, tout, tout. On va avancer ensemble, tu vois, non ? Bon, dans cette histoire, c'est toi qui l'as aidé moralement parce qu'elle était enseigne de quelqu'un d'autre qui l'emballera à sa grossesse. Ou bien c'est elle qui t'a aidé moralement. Parce que, je ne comprends pas. L'aide morale, là, ça venait de qui, à la fin ? Ça venait de qui ? C'est toi qui l'as aidé moralement. Ou bien c'est elle qui t'a aidé moralement. Ou bien vous êtes aidé mutuellement. Parce qu'au début, tu disais que tu l'as aidé. Oui, oui. Et puis maintenant qu'elle a fallu investir, tu dis maintenant qu'elle t'a aidé moralement. Khafouma, tu t'es mélangé dans tes propos. Tu n'es pas sérin. Tu n'es pas sérin. Tu n'es pas sérin. Et puis de simple phrase, tu n'arrives même pas à les prononcer. Tu es dans le même direct. Tu n'arrives pas à prononcer la même phrase que tu as prononcée au début. Arrive au milieu, tu changes. C'est moi, j'ai décidé d'arrêter le foot. J'ai arrêté le foot parce que j'étais blessée. J'ai arrêté le foot parce que je devais rentrer au pays. Tu t'es mélangé. Au début, tu as dit que c'est toi qui as pris la décision d'arrêter le foot. Et après, maintenant, tu viens et tu dis qu'à cause de ta blessure au genou, tu étais dans l'obligation d'arrêter le foot. Tu avais deux phrases différentes. On ne sait pas si tu as arrêté volontairement, mais si tu as arrêté parce que tu avais une blessure. Tu as vu ? Tu te perdais dans tes mots. Qui a aidé son ami au fin du compte ? C'est toi qui l'ai aidé ou c'est elle qui t'a aidé ? Je suis allé, j'ai pris un chèque, j'ai déposé, tout et tout. Et puis le business a commencé à prendre. Tu vois, non ? Le business a commencé à prendre, a commencé à prendre, a commencé à prendre, tout et tout. C'est maintenant quelqu'un que moi, quand je partais chercher cette femme-là, je vous jure sur tout ce que je cherche dans ma vie. Si moi, je mens, tout ce que je veux, demain, je n'ai qu'à avoir... Sincèrement, on est à la fin de l'année. Dieu ne faut même pas, Dieu va exécuter, Dieu va écouter ce que moi-même, je vais dire. Quand je connaissais cette femme-là, elle vivait dans un studio au Bluetooth. Elle seule, avec son enfant, son frère, sa maman. Elle vivait elle seule. Quelqu'un qui vit seul, avec son enfant, avec son frère, avec sa maman. Déjà, quand j'ai entendu la partie d'Amen me dire, Elou, qu'est-ce qu'il raconte ? Tu viens de nous démontrer que cette femme-là, elle est très ambitieuse. Et puis, elle est... Elle se bat. Oui, oui, elle se bat. Elle se bat. Elle est très intelligente. C'est ce que tu viens de nous démontrer. Une femme qui est seule chez elle à la maison, qui s'occupe elle seule de sa mère, de son enfant, de son frère, plus elle est enceinte, elle a réussi, toi, à te convaincre d'investir 20 millions dans son business. Et puis, son business a pris jusqu'à aujourd'hui. Elle est patronne jusqu'à aujourd'hui. C'est une femme ambitieuse. C'est une femme ambitieuse. Elle a pris dans le toit. Normalement, tu devrais avoir honte même de sortir, mais de faire cette vidéo-là. Tu es un gaou. Tu es venu dire à la nation que je suis un gaou. Oui. Tu es venu dire à la nation que je suis un gaou. Oui, oui. En tout cas, elle a ajouté 10 millions de ces canaux pour lui donner. Mes amis qui étaient là, mes Thérèse étaient là, tout était en place. Mais comme on dit, dans la vie, il y a des personnes qui rentrent dans ta vie et puis ces personnes-là détruisent ta vie. Ça, c'est ce qui est là. Parce que cette femme-là, quand elle est rentrée dans ma vie, elle avait ses propres raisons pourquoi elle rentrait dans ma vie. Donc, je lui ai dit comme ça, « Ah, bébé, tu es vieux de l'autre côté là-bas. Est-ce que si tu trouves normal que... » Même pour me faire visiter la maison, la femme ne voulait pas que je rentre dans la maison où elle vivait. « Maison qui est studio, Kafou, tu as visité ça comment ? » « Ah, oui, Kafou, ton studio, on fait visiter le studio. » « Oui, on fait visiter le studio. » « Hé, Kafou, tu ne respectes pas les gens sur la conversation. » « Elle ne voulait pas te faire visiter sa maison. » « C'est comme ça, je suis pris la goutte d'abord, avant qu'on fasse le business ensemble. « Viens vivre chez moi à la maison. » « Hé, goutte d'abord, tu l'as supplie même. » « C'est-à-dire qu'une goutte qui te drague... » « Une goutte qui te drague, elle rentre dans ton lit de bosse. » « Elle te drague. » « Elle te dit qu'elle enceite. » « Elle habite dans le studio avec sa mère, son enfant. » « Sa grossesse, on compte le bébé qui est dans son ventre. » « C'est-à-dire qu'elle-même, grossesse, enfant, frère, maman. » « Toi, tu es multi-milliardaires. » « Tu as des humains. » « Tu as des humains à Bijan, sans compter les autres billets que tu n'as pas cités. » « Et puis, tu es dans ta maison à Bijan. » « Et puis, tu l'as supplie encore. » « Elle est en train de venir vivre chez toi. » « Tu es fort. » « Tu l'as supplie encore quelqu'un qui te drague. » « C'est toi qui l'as supplie pour qu'elle puisse aller vivre chez toi. » « Elle a repris. » « Allez, ça. » « C'est toi qui parles. » « Nous, on t'écoute. » « Ils étaient dans la villa, on vivait ensemble. » « Quand je partais en Europe, c'est à eux que je laissais la maison. » « Cette même femme-là, elle est venue à la maison. » « Parce que quand je lui ai supplié de venir à la maison, au début, vraiment, il ne voyait pas que c'était une chance pour elle. » « Et il voyait que c'était une chance pour elle parce que où elle vivait, elle avait envie de m'envoyer là-bas. » « Elle vient à la maison, tout et tout, tu vois. » « Donc, quand elle arrive à la maison, on commence à parler tout et tout de ce qui se passe. » « Elle reste à la maison avec moi. » « Et puis après, moi, je voyage, je vais en Europe encore. » « Donc, les amis qui étaient à la maison, elle est venue faire parler avec ses amis-là. » « Donc, elle a même mis ses amis-là. » « J'en ai m'a confronté avec ses amis-là. » « J'ai fait parler avec ses amis qui étaient proches, qui étaient avec moi à la maison. » « À un certain moment, j'ai même mis ses amis-là même. » « J'ai même mis ses amis-là même dehors. » « Parce qu'on a commencé à se discuter beaucoup, tout et tout. » « Il y a des détails qui ont sauté pour qu'on puisse aller vite. » « Pourquoi je parle de tout ça ? » « Parce que je veux que vous compreniez un peu. » « Parce que ça fait des années, cette femme-là se fait passer pour quelqu'un qui a toujours eu de l'argent dans sa vie. » « Qui se fait passer pour quelqu'un qui vient d'une famille très riche. » « Je vais vous dire aujourd'hui, elle vient d'aucune famille très riche. » « Elle était dans sa misère là-bas, elle vivait tranquillement. » « Simplement qu'elle a eu quelqu'un qui était dans sa mauvaise période de... » « Comment on dit... des démoralisations. » « Elle est venue se mettre avec cette personne-là. » « En gros, elle a brouté cette personne-là. » « Avec des mensonges à la base, tout et tout. » « Voilà. Aujourd'hui, je vais faire ce direct-là simplement pour arrêter... » « Pour que je montre le visage de cette dame-là à tout le monde. » « Parce que je dirais que je suis dans mon coin, je dirais que je suis dans mon coin. » « Il faut que je dise des choses pour que les gens comprennent que cette dame-là qui vient vendre ses produits en ligne, en train de mentir à gauche, à droite, fait ci, fait ça... » « Aujourd'hui, là, je vais juste dire la vérité à tout le monde. » « Après, je ne vais même plus discuter encore. » « Les amis qui vivaient avec moi peuvent le témoigner jusqu'à aujourd'hui. » « Je crée le business ici en Côte d'Ivoire, l'usine en Côte d'Ivoire. » « J'ai dit, bon, ok, on a dit à l'usine, tout et tout. » « À cette époque, il y a beaucoup de hommes qui n'étaient pas dans tout ce qui est cosmétiques et tout. » « Tu crées le business ou bien tu lui fais un chèque de 30 millions. » « Moi, c'est la partie-là que je n'ai pas compris. » « C'est toi qui crées le business ou bien tu lui fais un chèque de 30 millions. » « Parce que quand tu parles là, vraiment, on n'a pas compris ce que tu sais pas ce que tu dis. » « On ne sait pas ce que tu racontes. » « Soit tu as créé le business ou bien tu lui as donné 30 millions pour qu'elle puisse agrandir son business. » « Parce que le chèque que tu fais là, tu fais ça pour lui donner. » « Tu lui donnes un chèque de 30 millions à la base ou bien tu crées l'entreprise. » « Parce que l'entreprise existe déjà. » « Dans la période-là, on gagnait vraiment beaucoup d'argent et puis on mettait de l'argent sur Facebook pour sponsoriser et tout, voilà. » « Donc on sponsorisait à chaque fois sur Facebook pour sponsoriser. » « Donc on pouvait mettre 1 million, 2 millions par semaine même sur Facebook pour pouvoir sponsoriser des... » « Cafu, on dit à toi de... » « Yeah ! » « Toi, tu ne sponsorises pas du Facebook. » « C'est quelle page Facebook tu as sponsorisé à hauteur de 1 million, 2 millions par semaine ? » « C'est quelle page ? » « Il faut nous dire. » « On va aller voir la page là. » « Parce que jusqu'à présent, nous on est ici, on est sur Facebook. » « Bah, t'es une histoire là. » « Toi, tu sponsorises une page sur Facebook à hauteur de 1 million, 2 millions par semaine. » « Bah, t'es folle. » « Yeah ! » « Peut-être que c'est toi-même qui es le maître du pas-flottage, nous on ne sait pas. » « Parce que tu dois être le maître, maître du pas-flottage. » « Parce que toi-même, c'est ce que tu dis là, ça dépasse l'entendement. » « On peut prendre 1 million, 2 millions pour sponsoriser, tu dis même pas l'année, en une semaine. » « C'est impossible de sponsoriser une page. » « La page à combien d'abonnés ? » « La page à quel niveau ? » « Une page sponsorisée à hauteur de 1 million, 2 millions. » « Ça fait 1 500 euros, 3 000 euros la semaine. » « Toi, tu sais vendre le rêve aux gens. » « Tu sais vendre le rêve. » « Une page Facebook. » « Page même qui est inexistante. » « À vous, tu es fort dans mon songe. » « Donc je le fais, je le fais, je le fais, je le fais. » « Donc quand je finis de le faire, on gagnait beaucoup d'argent le mois. » « Le mois qui venait, on gagnait de l'argent, tout et tout. » « Je dis à la fibre, ok, moi comme j'ai un autre, un temps d'immeuble qui, l'argent que je lui ai donné, c'est l'argent de l'immeuble que j'ai vendu pour lui donner l'argent. » « Pour lui faire le chèque en même temps, je vais lui donner. » « Donc quand je finis de faire ça, je... » « On vend immeuble. » « Yopougon. » « Immeuble qui te donne 4 millions par mois. » « Tu vends 30 millions pour investir dans un produit cosmétique de quelqu'un que tu ne connais pas. » « Tu as connu peut-être ça fait 3, 4 mois. » « Qui est déjà enceinte de quelqu'un d'autre, qui vit dans le studio, qui gagne 200 000, 100 000 francs par mois dans son business, qui vit dans le studio, avec toute sa famille, son enfant, sa mère, son frère. » « Toi, tu vends immeuble de Yopougon qui te donne 4 millions par mois. » « Tu vends ça 30 millions. » « Oui, 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 oui. » « L'international ivoir. » « On a combien de partages ? » « Elle professeure, chapeau. » « Elle professeure, elle mentaliste. » « Elle mentaliste de la mantoisia. » « On doit chercher ton village, tu vois, là. » « Le mot parflotteuse, je dirais, tu disais. » « On a déjà une parflotteuse, gros gré sur les réseaux sociaux. » « Donc, on doit chercher un nom pour toi. » « On va t'appeler Ripollé. » « Mais peut-être que c'est ça qui est pas pour toi. » « Parce que Ripollé, là, Ripollé, on a cherché un propriétaire. » « On va trouver plutôt toi. » « On t'appeler Ripollé. » « Oui, 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 oui. » « Ripollé. » « Allez, là, il est... » « Il s'appelle Ripollé. » « C'est lui qui est parlé, là, peut-être. » « Oui, vraiment, c'est lui qui l'a formé. » « Non, c'est lui qui a formé la femme, là. » « Tiens, moi l'a formé. » « Moi l'a formé. » « C'est bon, toi, tu sais vendre le rêve aujourd'hui. » « C'est qu'on était là, puis dit. » « Mais prier. » « Que pour Kevin, il y a eu. » « Vraiment, on va trouver un gars comme ça. » « Non, on était assis chez nous, il m'a dit. » « On va trouver un gars comme ça. » « Mon chef, je n'en gagne pas. » « On nous a mordi au pied. » « Nous, mon chef, je suis monté des gars comme toi, là. » « C'est pas nous, là. » « Mais t'as bien, c'est Kevin, là. » « Si l'on a vu des gens ici, là. » « Oui, oui. » « Oui, oui. » « Ils ont trouvé un gars où ils ont escroqué. » « C'est que Kevin, là, c'est pas nouveau sur Facebook. » « Il y a une femme, là. » « Elle est escroquée, elle a dit à son business. » « Oui, oui. » « Il y avait une femme sur la toile, là. » « Elle a escroquée, monsieur. » « Elle a fait. » « Elle était fière de ça. » « Elle dit oui. » « Elle a trouvé un garçon à qui elle a escroqué 13 000 euros en six mois. » « Kevin, il m'a fait deux mois, toi. » « Elle t'a pris 30 millions dans ton con. » « Au chaud. » « Donc, tu penses que toi, tu avais nous dit ça. » « Il y a quelque chose que les gens soulevaient jusqu'à ce que c'était, comment appelle ça ? » « C'était valorisant. » « Oui, oui. » « Ce que tu avais dit, on a déjà des antécédents de ça. » « Ou c'était valorisant pour les gens d'en hacker les garçons ici. » « Si ces femmes sont brouteurs, là, nous, on a déjà vu beaucoup sur Facebook. » « Ça n'a jamais créé quelque chose. » « Ça, ça n'a pas créé quelque chose. » « Toi, ce que tu avais dit, tu avais nous montrer que Kevin, c'est une femme battante. » « Elle a croisé un gars et puis elle a pris pour être dans lui. » « Tout, il n'a rien fait, c'est fou. » « Ce que tu avais dit, c'est un vent, c'est ça. » « C'est pour ça qu'il y a écrit « L'heure de gloire de Kevin, c'est arrivé. » « Les gens pensent qu'ils s'y font. » « Non, c'est pas femme. » « Haïe. » « C'est ça, c'est nouveau sur Facebook. » « Qu'une femme va escroquer un gars. » « Haïe. » « On a les séries d'hocats ici où on a pris les voitures, elles ont pris. » « Elles ont bouffé l'heure du gars. » « C'est pas les goûts. » « Haïe. » « On a exemple ici. » « Ça ne chauffe pas. » « Toi, c'est ce que tu avais dit faire. » « Tu avais dit, tu avais quoi ? » « Tu avais dit que la goutte a tombé. » « Ou bien la goutte a fait quoi, quoi, quoi. » « Non, elle a bouffé ton l'heure. » « Mais ça, c'est le travail de toutes les femmes. » « Haïe. » « Nous, on cherche le modèle de ton gars là aussi. » « Eh oui. » « Elle sait ce qu'elle veut. » « Elle sait ce qu'elle veut. » « Elle peut convaincre un homme de vendre immeubles 30 millions. » « Haïe. » « Elle vous tient bête. » « Oui, pardon. » « Pardon. » « Excuse-moi. » « Pardon. 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 » « Excuse-moi. » « Chie. » « Chie. » « Hi, hi. » « Hi. » « Hi. » « Tu vois, il veut quitter ton carte. » « Non. » « Moi, quand il a entendu la partie là, nous. » « Il m'en rendrait bête. » « Il était fort de goûter. » « Non, j'ai vu ton maraboule. » « Il a dit qu'à côté. » « Pardon. » « Ton maraboule, il a dit qu'à côté. » « En tout cas, l'autre, ce sera bon au marabou là. » « Yeah. » « Une fille que tu as rencontrée sur les réseaux sociaux, qui t'a draguée. » « Tu la connais ça fait 4 mois, bien 5 mois. » « Oui, oui. » « Elle l'encelle déjà d'un autre gars. » Elle a réussi à te convaincre de vendre ton immeuble qui te donne 4 millions par mois à 30 millions de fois assez fort. Et puis, tu as vendu. Oui. Oui, Kevin, tu es forte même. Vraiment, tu es forte. Tu dois créer école pour nous les femmes. Comment bouffer l'argent d'un homme? Si tu as créé école tout de suite, Kevin, oui, oui, nous tous, il faut créer école en ligne de comment on va bouffer l'art des garçons. Il faut créer école de ça, pardon, Kevin. Nous-mêmes, on va les payer. On va payer, tu vas voir l'encontre. On va perdre, on va les inscrire. Oui, oui, tu as fait séminaire de ça. Comment bouffer l'argent des garçons? Oui. En tout cas, même prière que pour Kevin Yaoula. Oui, moi, il te respecte. Tiens, on peut vendre immeuble qui donne 4 millions par mois à 30 millions. Bon, OK, j'ai envie de faire notre business, le business de cosmétiques, je ne vais pas m'asseoir dedans pour gérer tout. Attends, il va mettre l'empathie, il n'est pas bien compris. Chie, non, Kevin, tu as fauté. Je ne vais même plus discuter encore. Les amis qui vivaient avec moi peuvent le témoigner jusqu'à aujourd'hui. Je crée le business ici en Côte d'Ivoire, l'usine en Côte d'Ivoire. J'ai dit, bon, OK, on l'a dit à l'usine, tout et tout, à cette époque, il y a beaucoup de dons qui n'étaient pas dans tout ce qui est cosmétiques et tout. Donc, à la période, là, on gagnait vraiment beaucoup d'argent et puis on mettait de l'argent sur Facebook pour sponsoriser et tout, voilà. Donc, on sponsorisait à chaque fois sur Facebook pour sponsoriser. Donc, il pourrait mettre 1 million, 2 millions par semaine, même sur Facebook, pour pouvoir sponsoriser des pages. Donc, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Donc, quand je finis de le faire, on gagnait beaucoup d'argent le mois. Le mois qui venait, on gagnait de l'argent, tout et tout. Je dis à la fibre, OK, moi, comme j'ai un autre entendime, qui... Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Il ne voit pas c'est qui. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Laissez, laissez le cœur, il l'a attrapé. Voilà, il l'a attrapé. C'est bon, il l'a attrapé, il ne va plus mettre tête de bon, il l'a attrapé, il l'a attrapé. Mettez les cœurs. On continue de mettre les cœurs, metz les cœurs, metz les cœurs. Il ne va plus mettre, il l'a attrapé. Il l'a attrapé, il l'a attrapé. On continue de mettre les cœurs, metz les cœurs, et puis on partage, on partage. On a commis les partages. On a commis les partages, on va aller vite, vite, pour ne pas que ça soit trop long. Je lui ai donné, c'est de l'argent des lumières que j'ai vendu pour lui donner l'argent, pour lui faire le chèque en même temps. Je vais lui donner. Donc quand je finis de faire ça, je dis, bon, ok, j'ai envie de faire un autre business, le business de cosmétiques, je ne vais pas m'asseoir dedans pour gérer tout, je vais faire un autre business. Non, je me suis levé, j'ai pris encore de l'argent. Je suis allé au Nigeria, j'ai même un Nigerien qui... Et vous là, Kafou va recruter les gens et aller là. Quelqu'un qui met 1 million, 2 millions, c'est-à-dire que même s'il a coulé, même s'il y a l'air là, Kafou a coulé, il a un peu de brin-brin. Allé là, il a créé beaucoup de faux profils, Allé là, pour le défense. C'est lui qui met la tête de moi. C'est-à-dire que le gars qui avait fait la tête de moi, lui, la tête des blancs. C'est-à-dire qu'il prend le visage des gens. C'est tous les nouveaux faux profils que vous allez voir sur la toile, c'est Kafou qui a créé. Oui, oui. Il entend, il met les commentaires partout. Quand il fait poste, il commence à commenter. Ne vous trompez pas, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui. Alors, il entend, il a créé beaucoup de faux profils qu'on s'entend et signaler tout. Oui, oui. Allé là. Donc, partagez la vidéo, mettez le cœur. N'accuser personne, tant qu'on n'a pas preuve de quoi que ce soit, on accuse personne. C'est Kafou lui-même. Oui, oui, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, mettez le cœur. Il veut tromper l'opinion. Voilà. Il veut tromper l'opinion publique. Ne pensez pas que c'est qui que ce soit, mais c'est quoi que ce soit. C'est lui-même qui a créé beaucoup de faux profils. Il veut détourner le truc. Le combat, c'est Kafou. Le combat, Allé là, c'est Kafou, Mba. Là, ne laissez pas les gens vous distraire. Oui, oui. Ne pensez pas si quelqu'un dit que c'est le mouton. C'est pas le mouton. C'est pas le mouton. Le mouton, ils n'ont pas le tromper. Ça, ils ont des problèmes à gérer. C'est Kafou qui a créé beaucoup de faux profils. Laissez le mouton où ils sont là. Ils ont des problèmes. Ils vont les régler. Laissez le mouton. Le mouton, on parle de tromper. C'est Kafou lui-même. C'est pas quelqu'un d'autre. Allé là, il a mis un million comme ça, Allé là, sur Facebook. Donc, on crée des profils partout, partout là, pour mettre les commentaires, pour perturber les gens, pour faire croire aux gens que c'est les moutons qui vont venir se dévester. Les gens vont avoir peu, puis les gens vont se taire. Ne vous fatiguez pas. On parle d'un sujet bien précis. Kafou, Mba, Kevin Koulibaly. Il n'y a pas le nom de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, si vous voyez qu'il y a le moins bien attaque, c'est Kafou Mba lui-même. Quelqu'un qui est prêt à mettre 2 millions dans sponsorisation, il n'est pas sur Facebook. C'est qu'il peut créer 75 000 faux profils. C'est qu'il va donner son argent à un gars aussi, bien là-bas. Puis le gars aussi, bien, il est assis, il a 75 profils, et puis il écrit le commentaire. Quand tu le bloques, il vient à l'un autre, il écrit le commentaire. Donc, ne vous fatiguez pas et ne cherchez pas. Parce que moi, il est vu sur ma page, tous les nouveaux commentaires qui sont venus, c'est lui. Il a pris un jeune Abidia qui est assis en bas de l'ordinateur là-bas. Et les faux profils, en train de commenter partout, partout. Pour effrayer les gens. Ne vous laissez pas effrayer. C'est une seule personne qui a créé 1000 profils, qui est en train de commenter partout. Donc, reste concentré. Restons concentrés. C'est lui-même. Donc, on partage la vidéo. On a combien de partagés, s'il vous plaît? Où il est dans la recherche visibilité? Son dernier jackpot, là, c'est le réseau social. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de créer, quel business il est fait. Mais il veut se faire voir sur le réseau social. C'est son but. Voilà. Là, il sortait de vous dire une information du Thaï. Vous avez écouté bien ce qu'il sortait de dire. Il cherche à faire un mouvement pour se faire connaître sur le réseau social. Donc, il va venir jeter son ex. Voilà. Où il est là? Il cherche à se faire voir sur le réseau social. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on entend la voix de Kafumba. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on entend la voix de Kafumba. Il revient un peu, un peu, un peu, un peu sur le réseau social. Il revient un peu, un peu. Oui, oui. C'est un footballeur. Il aime payer. Oui, oui. Ne pensez pas. Tous les footballeurs, ils aiment bruit. Et tous. Tous les footballeurs, ils aiment bruit. Oui, oui. De toute façon, il est là. Personne ne parle de lui. Ça le dérange. Il a essayé. Essayé par 19 000 manières. Ça n'a pas abouti. Mais personne ne le calcule. Donc, maintenant, il est venu lui-même. En chair et en os. Donc, on met le cœur. Tout ce qui était... Bon, là, c'est... Ripolé. Tu es fou. Il y a combien il a lancé un flocon ? Quand il y a son manager qui te digère, il y a qui est dans le direct. Son deuxième manager, ça a quoi à voir ? Il ne comprend pas le français. Ça a quoi à voir le discours que tu as fait ? Quand il y a ton manager, il y a deux managers au digère. Il y a là. Lui, il a terminé. Bon, le fou. Bon, le fou. Oui. Respect, Kafouba. Toi, tu as inspiré beaucoup. Donc, j'ai acheté mes machines de carrière. Je me suis mis dans des carrières, des sables, tout et tout. Et puis, j'ai commencé à bosser. J'ai commencé à bosser. J'ai commencé à bosser. Donc, vu que je gagne déjà de l'argent, je gagne suffisamment d'argent au Nigeria, je ne vais pas me baser sur celui d'Abidjan. Donc, par naïvité, j'ai laissé tomber le business d'Abidjan, complètement comme ça, en me concentrant sur le business du Nigeria. Parce que je me dis, bon, le business du Nigeria, il me donne de l'argent. Pourquoi je vais me focaliser sur celui d'Abidjan ? J'ai laissé, ma femme va le gérer, tout et tout. Et puis, elle va gérer, si ma famille a besoin d'argent, elle peut gérer ma famille, un ton, un ton. Voilà comment moi, j'ai pensé. Voilà. Voilà comment moi, j'ai pensé, puis je l'ai fait. Donc, en le faisant, je ne savais pas que c'est ma propre diableste que je mettais chez moi, que j'avais déposée ici en Côte d'Ivoire. Donc, derrière moi, la goût faisait cette chose, elle faisait cette chose. Ça, je parle de façon normale, de façon normale. Voilà. Elle faisait des choses. Même il y a des gens avec qui même la fille, non, je ne parle pas d'Eka, je ne parle pas d'Eka, je parle de l'autre, je ne parle pas d'Eka. Voilà. Brigitte Croissy, je ne parle pas d'Eka. Voilà. Eka m'a jamais fait ça. On s'est séparés tranquillement. Eka m'a jamais fait ça. Voilà. Donc, la goût, elle n'avait absolument, que je ne dis rien de rien. J'ai ouvert je les notes après, des gens même qui vivaient à la maison avec moi. Et vous allez comprendre c'est quel genre de personne. Je vous fais jouer les notes. Elle a dit que tu allais nous envoyer preuve d'immeuble. Tu n'as pas mis. Tu lui dis encore que tu vas nous mettre des notes. Tu n'as pas mis notes vocales. Vous voyez. Je vous fais jouer les notes. Je vous fais passer ça. Les gens qui vivaient à la maison avec moi, vous allez comprendre c'est quel genre de personne. Donc, elle a toujours vendu du rêve comme ça aux gens. À chaque fois, elle faisait que ça vendre du rêve. Donc, quand elle rentre dans ma vie, elle me dit bon, on va faire une télé-réalité, tout et tout. Chose que j'ai refusée la première fois. La deuxième fois, elle est revenue encore dans ma vie où elle me dit non, tous mes petits frères. Donc, la première fois qu'elle rentre dans ta vie, elle t'a demandé de faire une télé-réalité. Tu vas refuser. La deuxième fois qu'elle rentre dans quoi dans ta vie, elle n'était pas déjà dans ta vie. Il y a un truc français compliqué. Mais ça fait les gens. Donc, la première fois qu'elle est rentrée dans ta vie, elle t'a demandé de faire une télé-réalité. Quand tu ne vis pas avec elle, tu vis au Nigeria, elle vit encore du fois. Parce qu'à un moment, on a pensé qu'elle était partie d'installer au Nigeria avec toi. Les gens m'ont pensé que c'est elle qui avait son business au Nigeria. C'est elle qui était déjà installée au Nigeria et c'est toi qui la rejoins là-bas au Nigeria. C'est ce qu'on pensait. En tout cas, pour moi, personnellement, c'est ce que je pensais. Je pensais que comme elle vend les produits cosmétiques en ligne et que le Nigeria est une bonne base de produits éclaircissants et que là-bas, ils sont très forts dans la cosmétique, c'est là-bas, la femme, elle était installée. Et quand vous vous êtes rencontrée et tout, elle t'a dit qu'elle est installée au Nigeria et tout. Et toi, tu as vendu ton... En tout cas, tu as pris ton argent. Je ne sais pas si tu as vendu mais pourquoi, pourquoi. Tu as pris ton argent pour aller investir au Nigeria. On savait que ça n'allait pas aboutir parce que tu ne parles pas l'anglais. Bon, peut-être, déjà, c'est compliqué pour toi le français. Peut-être que tu parles l'anglais. Excuse-moi, j'en sais rien. Je mets les guillemets. Tu quittes la Côte d'Ivoire et tu t'en vas. Afin de ramassage de sable, de gros camions, mais ça, c'est rentable en Côte d'Ivoire. Si c'est mine, il y a mine en Côte d'Ivoire. Si c'est le sable gravier, mais c'est rentable en Côte d'Ivoire. C'est mal rentable en Côte d'Ivoire. On ne sait pas comment tu laisses la Côte d'Ivoire qui est un pays en développement, qui est un pays stable parce qu'à cette période, le pays était stable. un pays stable pour aller t'installer au Nigeria, vendre ton bien qui est en Côte d'Ivoire, bien, prendre ton argent pour aller investir dans un pays déjà inconnu, une activité que tu pouvais très bien faire à Bidjom. Ce que tu faisais au Nigeria, c'est tellement demander en Côte d'Ivoire et puis les gens qui font son Côte d'Ivoire, ils ont jamé. C'est un business fructueux. Nous, on ne sait même pas comment tu as fait pour t'arranger pour aller te mettre au Nigeria. Nous, on a pensé que c'était la femme qui était installée là-bas et comme tu l'aimais, tu es partie de t'installer là-bas. Bon, toi, tu viens dire le contraire. Donc, c'est elle que vous êtes rencontrée en Côte d'Ivoire. C'est toi qui as décidé d'aller t'installer au Nigeria. Mais ton business qui a capoté au Nigeria, l'un de ça, tu enlèves ça, ou c'est pas l'un des ventes de ton immeuble, c'est 30 millions que tu as donné à la femme, que tu dis donner à cette femme-là. C'est ça qui t'a ruinée. C'est ça qui t'a fait perdre. Ça veut dire que après toutes les dépenses, ça veut dire que tu lui as donné 30 millions, le business est rentable, le business est fructueux. Ça veut dire que elle est 30 millions. D'abord, tu dis que tu lui as donné son chèque. Après encore, tu dis que c'est toi qui a investi, c'était ton business, c'est toi qui gérais. Voilà, puisque tu gérais les pages Facebook, c'est toi qui avais l'usine, tout. Donc ça veut dire que c'était à toi et tu as décidé de laisser ça dans la main, tu as décidé à ce qu'elle gère. Une entreprise qui était déjà pour elle, elle avait déjà ses produits cosmétiques, elle vendait déjà ses produits cosmétiques. Elle te demande d'investir. Toi, tu dis que tu as créé l'entreprise et puis c'est elle qui devait gérer ça à ta place. Un business était pour la femme. Est-ce que c'est ce qu'elle t'a dit là ? Tu comprends ? On ne comprends pas ce que tu dis. Soit tu lui as donné l'argent pour agrandir ton business parce que c'est ta femme. Oui ? Soit toi-même tu as créé l'entreprise et puis c'est elle qui gère. Ça n'a vraiment pas de sens ce que tu dis. Il n'y a pas de logique à ce que tu racontes. Moi, je suis en train de se marier, tu ne me maries pas, tout et tout. Chose aussi parce que j'ai compris que c'est quelqu'un qui n'était pas vrai. Vu que c'est quelqu'un qui n'était pas vrai, j'ai dit, bon, attends, je ne vais pas me mettre encore la... Me dire, me marier à celle-là légalement parce qu'elle n'est pas vraie. Il faut que j'arrête ça pour ne pas me mettre avec elle. Tu vois ? Donc, vu que je commençais à voir ça deux ans après, sincèrement, j'ai même, même pour parler, même pour parler à ma propre famille, je commençais à avoir des problèmes. tu as fait un mariage à la femme-là. Le mariage légal, tu ne pouvais pas le faire parce que tu es toujours marié. Tu es toujours marié, donc tu ne peux pas faire le mariage légal, mais tu t'es marié avec cette femme. Il y a le photo du mariage partout. Tu t'es marié avec cette femme-là. Et le mariage musulman, c'est un mariage qui est reconnu. Le mariage musulman que tu as fait, c'est un mariage qui est reconnu puisque le mariage... Le mariage musulman en signe papier, c'est reconnu. Le mariage musulman est reconnu. Tu t'es marié avec elle. Donc, quand tu dis que tu n'allais pas te marier, comme si tu fais croire aux gens que tu ne l'as pas marié, tu as marié la femme-là. C'est à l'Amérique que tu ne pouvais pas parce que tu t'es déjà légalement marié, tu n'avais pas divorcé. Donc, tu n'as pas dit marier la femme-là traditionnellement, tu l'as mariée religieusement. Tu l'as mariée devant Dieu. Donc, quand tu dis que je ne pouvais pas marier cette femme-là, tu me manques. Tu me manques. La femme était déjà bariée à toi. Vous étiez mariée. Mes amis, on n'en parle pas. J'ai mis mes amis dehors. Ma pauvre famille avec qui j'étais pendant tout ce temps. J'ai essayé de les aider mais je ne les ai pas aidés comme il se fallait parce que moi, tous ceux qui me connaissent, je suis anti. Quand je n'ai jamais une femme, vous pouvez le voir même avec mon ex. Quand je n'ai jamais une femme, je suis à 200%. Mais cette personne-là, cette mythologie, elle ne parle pas, on dit aux gens qui mentent, celle-là, c'est pire. Celle-là, c'est pire. Parce que c'est la personne que je n'ai jamais parlé. Voilà pourquoi les gens pensaient que c'était toujours vrai. Ce n'est pas vrai. C'est une grosse mythomane, une grosse menteuse. Même un terrain, cette femme-là, elle n'a pas. Un terrain, elle n'a pas. Mais vous avez quoi sur la toile ici, sous d'où, à nos petites soeurs-là ? Elle voyage, elle va au Nigeria, elle n'a pas, elle est toujours en diète privée, elle fait ci, elle fait ça, elle a un terrain, elle a ci, elle a ça. Même un terrain, la fille n'a pas. La femme-là, on ne la suit pas beaucoup parce que sa page n'a pas beaucoup de visibilité. En gros, on ne la suit pas beaucoup, mais ce qu'on sait, elle voyage en business. On a vu, c'est un fait. Elle voyage en business. Elle va au Nigeria, si toi, tu vives au Nigeria, elle partait de retour au Nigeria, non ? Elle va au Nigeria. Pourquoi elle monte ? Elle ne ment pas. Elle partait au Nigeria ou quoi ? Elle n'a jamais partie au Nigeria. Tu n'as jamais été, elle, au Nigeria. Elle n'a jamais montré qu'elle est montré en jet privée. Elle monte en business, classe, dans un avion normal. Elle est partie à Dubaï, elle est en photo partout, sur sa page. Donc, je ne comprends pas. Elle a menti où ? Business au Nigeria. C'est moi qui avais mon business au Nigeria. Elle venait me voir de temps en temps au Nigeria. Donc, en gros, c'est mon argent qui a été pris pour faire le business d'Abidjan. Et quand je rentre à Abidjan, j'ai eu un problème à la période de Covid, on a eu un problème au Nigeria. Vous tous savez comment Covid a fatigué tout le monde. La Covid a fatigué tout le monde. Nous, les premiers passos au Nigeria, on a fait plus de deux ans qu'on n'a pas boursé. Et à cette période-là, où même je vais divorcer de cette femme-là, quand on fait deux ans où on ne travaille pas, sachant qu'il y a en Côte d'Ivoire ici, j'ai mis un business avec elle que j'ai monté à toute pièce. Donc, le business de la Côte d'Ivoire était là. Moi, j'ai un problème au Nigeria. Qu'est-ce que tu vas faire ? Il dit, bon, ok, j'ai un souci, c'est mieux que je vais venir voir ma femme, non ? Tu vois, non ? Il dit, c'est mieux que je vais venir voir ma femme, je vais prendre l'argent avec elle parce que j'ai investi dans un business où je n'ai pas pris un franc parce que mon business de l'autre côté me rapportait déjà de l'argent. Ceux qui me souhaitaient sur Internet pouvaient voir comment ça se passait au Nigeria parce que je publiais des choses là-bas. Donc, on vivait tranquillement au Nigeria, il n'y avait pas de soucis. Mais ce que la gauche voulait, quand on arrive au Nigeria, il ne vaut pas une maison de 30 à 40 millions par an. Tu vivais, elle, au Nigeria, mais c'est elle qui venait te voir au Nigeria. Tu dis deux choses en même temps. Tu es perturbé. Donc, toutes ces choses-là, je refusais à chaque fois. Parce que moi, je suis un petit joueur quand même. Donc, je refusais à chaque fois. Je ne voulais pas, je ne voulais pas. Tu vois. Je ne voulais pas. À chaque fois, je ne voulais pas me mettre dans ça. Donc, je ne veux pas. Donc, la gauche elle sentit mal. Elle dit non, il ne veut pas me marier, tout et tout. Il a fait ci, il a fait ça. Tu vois. Donc, moi, je me suis dit quoi ? Je me suis dit simplement, vu qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas. Donc, moi, je préfère me mettre dans mon coin et je vais arrêter. Puis, je voyais que, c'est, vous voyez des arrivistes, quelqu'un qui n'a pas gagné de l'argent dans sa vie, ça, je donne aussi le conseil à beaucoup de jeunes. Si vous voyez une personne qui n'a jamais gagné de l'argent dans sa propre vie et que vous voulez prendre cette personne au bas, au bas, au bas de l'échelle, faites vraiment attention. Parce que cette personne peut vous détruire. Cette personne peut vraiment vous détruire dans la vie. C'est ce qui est arrivé avec cette personne, avec celle-là. Cette personne peut vraiment vous détruire dans la vie. Parce que, elle ou là où elle... Mais c'est ça qu'on t'entraîné de faire à cette femme-là. Tu veux la détruire. Parce que t'as pris au bas de l'échelle. Quand on prend quelqu'un en bas de l'échelle-là, c'est pas prendre la personne parce que la personne n'a rien financièrement. La femme-là t'a rencontrée, tu t'es claquée. Tu n'avais plus de repère. Tu t'es tout seul, livrée à toi seul. Tu n'avais plus de foot, tu n'avais plus personne. Tu t'es désorientée, tu t'es perdue. Et cette femme-là, t'es aimée avec ta situation catastrophique. d'un footballeur en fin de carrière, déboussolée, blessée. Oui, oui. Blessée, tout seul. Cette femme-là t'a acceptée, t'a prise comme ça. Oui, oui. Tu n'avais pas de morale. Elle te soutenait, t'accompagnait. Elle a permis à ce que tu sois un homme. Tout le monde te voyait en grand sur les réseaux sociaux. Tu ne faisais pas brouiller. Mais la femme-là t'a donné une image. La femme-là, elle t'a donné une image. ses photos repostées. La vie qu'elle montrait là. On a vu que là, on peut quitter du foot et puis devenir quelqu'un. Investir dans quelque chose qui va être rentable demain. C'est ce qu'on a vu. Personne n'a jamais pensé que la femme-là t'avait faite. C'est toi seul qui a mis ça dans ta tête. Parce que toi, tu prenais la vérité. Oui, oui. Quand quelqu'un connaît la vérité, personne ne pouvait imaginer. On partage la vidéo, s'il vous plaît. On partage la vidéo. personne ne pouvait imaginer qu'on peut être quitté footballeur, investir dans le business. Oui, oui. Parce que tu as fait combien d'années même de carrière dans le foot ? Tu as joué dans combien de clubs même ? Tu as signé combien de contrats ? Et puis, on a vu. Et puis, on a vu. Tu as signé combien de contrats ? De la France, tu as fait combien d'années en France pour partir en Turquie ? Tu as fait combien d'années là-bas ? Tu as joué combien de fois à la sélection une voyette ? Ta carrière de football venait à peine de débuter. Tu dis que tu es née en 1985. Dans ton palmarès, tu es née en 1985. Tu as arrêté le foot en quelle année ? Tu étais encore très jeune quand tu as arrêté le foot. Très jeune. Ça peut faire pratiquement plus de 10 ans que tu ne joues plus au foot. Tu étais encore débutant dans le football. Oui, oui. Quand tu as commencé. Maintenant, tu étais en train de commencer à gagner l'argent. Et puis, tu as eu ta blessure. Ta blessure, t'a bousillé le moral. La femme doit t'apporter. Elle t'a accompagné. Elle t'a aidé. Comme elle ne veut plus de toi. Oui, oui. Comme elle ne veut plus de toi. Parce que tu ne veux pas te rélever. Tu ne veux pas faire des efforts. On dirait ton business qui est là-bas s'est capoté. Tu es revenu encore te jeter dans ses bras. Elle t'a accepté. Elle t'a donné le moral encore. Mais tu es vive à ses crochets. Tu es vive à ses dépenses. C'est à qui tu vas dire que cette femme-là elle raconte aux gens que c'est elle qui m'a fait. Même si elle s'azarde d'aller dire à qui que ce soit, tout le monde me dit que c'est faux. Parce que tout le monde connaît ton palmaris. Tout le monde sait que tu es footballeur. Aucune femme ne peut se lever pour dire que c'est moins effet qu'à Fumba Koulibaly. Tu ne connais pas ta valeur. J'ai l'impression que tu ne connais pas ta valeur. Tu ne connais pas l'homme que tu es. Tu représentes la Côte d'Ivoire. Tu es une... C'est lui que tu es une image de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas rien. Tu as fait partie de la sélection ivoirienne. Que ce soit junior, que ce soit major. Tu as fait partie de la sélection ivoirienne. Toi-même, tu ne connais pas ta valeur. Le problème, c'est ça. Quand toi-même, tu ne sais pas qui tu es là, c'est ça que tu peux faire ce genre de choses-là. Les gens utilisent ton nom pour se donner un nom. Les gens utilisent toi ton nom pour se donner un nom. Tu ne connais pas ta valeur. Tu ne sais pas qui tu es. Et c'est ça ton problème. C'est ça tout ton problème. Personne, je te dis encore, personne ne peut croire. Si Kevin Yaou s'élève pour aller dire X ou Y pour dire que c'est moi que j'ai fait Kafumba, ils vont la gifler. Oui. Aucun ivoirien ne peut croire. Oui. Aucun ivoirien ne peut croire que Kevin Yaou a fait Kafumba Koulibari. Aucun ivoirien ne peut croire. C'est toi qui est en train de nous montrer qu'à un moment de la vie tu as tout perdu et tu avais besoin de cette femme et puis elle a refusé de t'ouvrir la porte. C'est ce que tu es en train de nous faire comprendre qu'arrivée au moment de ta vie tu n'avais plus rien et tu t'es retourné vers elle. Donc tu es en train de nous donner l'information que tu t'es fauchée et tu avais besoin d'elle. Tu es en train de nous dire que tu as perdu toute ta fortune. C'est ce que tu es en train de nous faire comprendre. Sinon, elle ne peut pas dire à quelqu'un qui toi elle t'a fabriqué. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas te dire à quelqu'un. C'est ça que tu ne sais pas. Les gens soulevaient ton nom ici pour se donner gloire. Ce fait qu'on ne peut pas respirer. Quand on ouvre la bouche là, je sois mon ex c'est mon ex toi tu as rendu les gens grands. Les gens que toi tu as rendus grands c'est les gens que toi tu utilises le nom pour toi. Tu fais connaître. Tu t'es diminué à quel point ? Tu as un problème. Si personne ne te dit moi je te dis tu as un sérieux problème. Toi pour te présenter tu es obligé de prendre le nom de quelqu'un. Toi Kafumba Koulibaly international ivoirien joué à l'équipe nationale du corps d'ivoire toi qui as donné nos gens toi Kafumba pour te présenter tu as besoin de dire nom de quelqu'un. Tu es tombé bas parce que quand tu as dit que tu as appelé Kafumba Koulibaly on ne peut pas te reconnaître. On ne sait pas qui tu es. Nous là on ne sait pas qui tu es quand on t'a dit Kafumba Koulibaly nous on ne sait pas qui tu es. Ça fait vraiment pitié quand les gens ne connaissent pas leur valeur quand les gens ne savent pas qu'ils sont en haut et puis ils tombent un coup même dans ton Tuara tu es l'homme. On ne t'a pas dit ça. Même dans ton finiment on dit encore une fois même quand c'est mort ça pisse. Oui même quand c'est mort ça pisse. Toi Kafumba Koulibaly tu as venu te présenter un nom de quelqu'un. Tu es tombé bas d'air qui t'est regardé quand ses pieds étaient choqué. tu as dit mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour ce monsieur-là ? Comment il peut venir se dévaloriser jusqu'à ce point ? Kafumba tu ne sais pas tu es l'homme. Oui tu es l'homme même. Oui oui tu es un représentant c'est-à-dire que toi-même bref on va t'écouter parce que la partie-là m'a fait trop mal mais bon bref quand quelqu'un ne connaît pas sa valeur c'est ça. Moi je l'ai envoyé aujourd'hui c'est la même personne qui s'assoit pour dire qu'elle s'est faite elle-même elle a fait c'est elle-même donc arrêtez de me dire Kafu ne parle pas s'il te plaît vous tous êtes là vous êtes aussi dedans donc moi je ne vais même pas écouter ça moi je ne suis pas hypocrite je garde il faut que je fasse sortir pour rentrer dans la nouvelle année il faut que je fasse sortir ce qui est dans mon coeur depuis combien d'années je ne vais pas mes trucs montrer le visage de cette femme-là pour montrer qui elle est vraiment aux yeux de tous voilà qu'elle arrête de mentir qu'elle arrête au jour d'aujourd'hui je vais vous donner encore un autre truc quand l'argent commençait à rentrer dans le business de cosmétiques j'ai dit à mon ex non pardon je me perds même le mot je suis allé au Nigeria j'ai commencé à bosser au Nigeria tout et tout on se faisait de l'argent on se vit on a eu la période de Covid donc quand la période de Covid est arrivée on a eu pas mal de difficultés tout et tout dans le business tous les gens qui faisaient le même boulot que moi avaient des problèmes sachant que le business de la cosmétique c'est la période c'est la période de comment on appelle ça même la période de la Covid que le business de la cosmétique donnait beaucoup bien beaucoup mieux donc le business de la cosmétique donnait ça donnait tout le temps dans la période de Covid donc en gros Covid a fait que les femmes les mènent se pomader et tout et tout donc elle a fait beaucoup de chiffres d'affaires à cette période alors c'est la période où mon business de l'autre côté commence à tomber dans l'eau tout et tout on commence à avoir des problèmes là-bas on commence à avoir des problèmes de l'autre côté et tout donc nous on s'est dit quoi comme on a des problèmes de l'autre côté j'ai jamais tourné vers ma femme pour dire ah bébé pardon il y a tel problème dans mon business au Nigeria ici voilà comment ça se passe il faut payer donc il vient lui demander de l'argent on partage la vidéo s'il vous plaît on partage la vidéo on met les cœurs je vais vous faire sortir la version de Kevin Yaou s'il vous plaît il nous reste je pense 10 minutes on va écouter ça rapidement je pense qu'il va faire sauter certaines parties pour ne pas qu'on puisse perdre le temps j'attends la partie qui m'intéresse et puis je vais vous montrer la version de Kevin Yaou s'il vous plaît on perd le fournisseur on perd le fournisseur à plus de 5 millions toutes les deux semaines 6 millions toutes les deux semaines parce qu'ils viennent ils vous envoient des ils vous envoient des comment on appelle ça ils vous envoient des de l'essence parce qu'on avait des tanks qui étaient là on mettait de l'essence dedans et puis on travaillait avec à la fin du mois on payait on payait les gars et tout on continuait le boulot comme ça tu vois donc on a fait on a fait on a fait ça on a bossé donc pendant le covid tu ne travaillais pas mais tu continuais de payer tes fournisseurs pendant que tu n'avais pas d'activité tu payais du caburon bon le caburon que tu payais là c'était pourquoi tu faisais quoi à ça tu faisais quoi ça veut dire que ça alimentait on croit le covid c'est pas pourquoi tu utilises le covid pour pour argumenter on n'est pas en Europe on est en Afrique au Nigeria tu fais dans le sable dans les gros engins voilà tu creuses tu fais pas pour le sable le covid a quoi à voir avec ça arrive quelqu'un peut investir dans un business et puis ça peut ne pas mâcher on peut tomber et puis essayer de se réveiller c'est ça un entrepreneur c'est comme ça un entrepreneur c'est ça mais faut pas mettre ça sur le covid on est au Nigeria on n'est pas en France ni aux Etats-Unis non on est au Nigeria mon frère donc tu tu continues de commander du pétrole pour mettre dans les camions qui ne fonctionnent pas je comprends pas pendant deux ans on ne travaille pas tout est bloqué tout est fermé on ne peut plus rien faire donc qu'est-ce qu'on va faire le covid au Nigeria pendant deux ans on ne travaillait pas au Nigeria je me retourne maintenant tu ne nous respectes pas oui oui tu ne nous respectes pas donc au Nigeria pendant deux ans à cause du covid on parle de l'Afrique du fin au fond de l'Afrique tout le monde sait comment le covid s'est passé en Afrique il n'y a même pas eu de confinement en Afrique il n'y a pas eu de confinement en Afrique donc pendant deux ans plein même en Europe ici les gens n'ont pas fait deux ans sans travailler même en Europe ici les gens n'ont pas fait deux ans sans travailler aux Etats-Unis les gens n'ont pas fait deux ans sans travailler tu es le seul en Afrique qui a fait deux ans sans travailler mais qui continuait de payer ses fonds du soeur tu es le seul parce que le covid c'est toi seul ça atteint, c'est-à-dire que le fournisseur il y a Covid, mais lui c'est-à-dire que lui, toi ton entreprise ça ne fonctionne pas, et puis tu continues de payer le fournisseur, il te fournit sans quoi ? un carburant que tu n'utilises pas, parce que pendant deux ans, toi tu ne travailles pas, mais tu payes tes fournisseurs chaque fin du mois il faut nous respecter ton niveau de mensonge est élevé il n'y a rien d'incohérent dans tout ce que tu racontes ton niveau de mensonge est très élevé sérieux parce que toi, chaque deux semaines, tu payes 5 millions, 6 millions cadeau le carburant, tu as fait usiner ça, tu avais des bennes pour recevoir le carburant pendant qu'ils ne travaillaient pas et quand ils envoient le carburant de 5 millions de 10 millions, toi tu stockais ça dans une barrique tu stockais ça dans une barrique pendant deux ans, tu les payais oui pour les points pour nous ils ne pourraient être faux tu es faux je te respecte ma femme pour dire, ah mon ex bébé, voilà comment ça se passe, voilà ce qu'on peut faire tout et tout le business de, comment on appelle ça, d'Abidjan, rapportait de l'argent, je n'ai pas pris un franc pendant tout ce temps donc paye-moi ma part un peu dans le business où j'ai investi celle-là, maintenant tu vas voir le problème avec des arrivistes, ceux qui n'ont jamais connu l'argent dans leur vie et puis un coup comme ça, tu viens mettre de l'eau devant eux voilà, donc quand elle commence maintenant, on commence à faire le business, on fait les trucs tout et tout, on commence à faire le business tranquillement la go, la go, la go, moi j'ai un problème, j'ai retrouvé ma femme, mais c'est maintenant qu'il voit le visage de ma femme pour dire, vois que, voilà, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui était là pour de l'argent avec toi, tout et tout donc pour dire que, j'ai voulu faire ce direct parce que, j'ai entendu trop de choses j'ai entendu trop de choses non, c'est elle qui t'a fait, non, c'est elle qui t'a fait, non, moi j'étais dans le foot après le foot, qu'est-ce qu'il a fait, il me suis mis tranquillement, j'avais mes immeubles, j'avais mes trucs mais à cause de cette femme-là, moi j'ai vendu deux de mes immeubles à cause de cette femme-là j'ai vendu deux des tu es fou, allez, Kafouba, toi tu as vendu deux de tes immeubles, il te reste combien tu es fou, allez hé, l'argo qui a s'est jeté dans ses bras, va voir, faut pas t'abuser bon, voilà, où il est là, hé, hé, il a vendu deux de ses immeubles donc ça dit qu'il a d'autres immeubles encore oui, mais quand son business a coulé au Nigeria il n'est pas allé chercher un autre immeuble, ça dit qu'il a vendu premier à 30 millions deuxième là, on ne sait pas, il a vendu à combien, on ne sait pas loin de ses patios puisque lui, il a laissé tout en cours de ses patios, mais c'est elle qui a vendu dans son dos on chère, on ne sait pas on ne sait pas ce qu'il raconte oui, oui vous l'allez, faites pari il y avait un immeuble, il y avait un immeuble à la Rivera 2, je l'ai vendu il y avait un autre immeuble, on dirait à quelqu'un même qu'on a, sincèrement et puis je vais dire quelque chose encore, mes amis vont venir témoigner, ceux qui étaient à la maison avec moi voilà, ceux qui étaient à la maison avec moi vont témoigner voilà, donc après, on avait pris une maison à Abidjan, ça même c'est la totale même on avait pris une maison à Abidjan ici, la maison faisait 1.500.000 par mois quand on était ensemble, le business rapportait de l'argent au moins 6.000.000, 7.000.000 par mois donc pourquoi je te permets de payer la maison 1.500.000 ? en tant que moment, il y avait ma maison où je vivais avant d'aller prendre cette maison donc quand elle est venue, elle me dit, ah ok ah, bébé, on va prendre une grande maison, comme ça on va vendre du rêve c'est pas toi qui dis que tu es venue la supplier pour qu'elle puisse venir vivre toi c'est pas toi qui as dit dans mes vidéos là que tu l'as supplié pour qu'elle puisse venir vivre toi maintenant elle t'a dit à toi d'aller prendre une maison pendant que tu disais que tu aimais les choses bling bling oui, oui, tu as dit ici que toi quand tu es dans une relation avec une femme là tu es donné à 100% les voyages, tu donnes l'argent à la femme tu aimes les choses bling bling, tu as dit ça, tu la mettais dans bling bling tu as dit ça, maintenant toi tu n'aimes pas les choses comme ça c'est elle qui veut que tu vautes le rêve là, là, tu attends, elle nous vaut le rêve là, là, j'ai trouvé, c'est les ebbs on l'entendu là les ebbs, les ebbs avec les managers qu'on l'entendu là c'est là, là, la petite directe qui t'a fait, un rêve que tu nous as vendu là nous, moi, là, c'est parti, petite vidéo, on peut écrire le livre et ça faim, voilà oui, voilà j'ai dit, moi ça me dérange pas si mon visage n'ai pas dégré c'est toi, et ça me dérange pas, moi je suis plus dans le secret, toi vas-y fais ton truc, tu vois, toi vas-y fais ton truc tranquillement, donc je me lève, je me lève, je dis bon ok allons-y, donc on va, je mets même l'argent de truc, on va prendre la maison, quand on prend la maison, quand on prend la maison, elle insiste qu'on mette le bail à son nom, la maison fait 1 million 500, donc on met le bail maintenant au nom de la fille, on commence à gérer la maison à 1 million 500 tranquillement, quand on gère la maison, tous les mois on n'a pas de problème, tout et tout, c'est elle qui exige que tu mettes le bail à son nom, oui, j'ai dit pourquoi je suis sorti, j'ai dit pourquoi je suis sorti, j'ai sorti parce que la gauche qui a le bail à son nom, moi je suis rentré à Abidjan, on a fait notre parole depuis le Niger, il y a peu plus de 2 ans et demi, on va dans 3 ans et qu'elle, moi on n'est pas ensemble, voilà, ça fait plus de 2 ans et demi, 3 ans et on n'est pas ensemble, personne n'a même entendu parler, dit quelque chose, donc quand je rentre à Abidjan, je me suis dit, bon attends je vais venir régler mon problème, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que vous dépensez, bon Covid là, ça a commencé en quelle année, oui, le Covid, ça fait combien d'années de Covid, que tu as fait 2 ans de Covid là, tu ne travaillais pas, tu as pris Covid, tu dis que c'est le Covid qui a fait que tu as, tu, c'était compliqué pour toi, et que tu as travaillé pendant, pendant que le Covid ne travaillait pas, c'est pendant la période de Covid, ça a été chaud pour toi, donc quand tu dis que ça fait 2 ans et demi, voire 3 ans, donc on est en 2023, si on compte 2 ans et demi, 3 ans, ça tombe donc, c'est-à-dire que pendant la période de Covid, tout et puis elles ne vous étiez pas ensemble, c'est-à-dire qu'au tout début, parce que le Covid là, ça a commencé en mars 2020, le Covid là, ça a commencé en mars 2020, en 2023, si ça fait 3 ans, 2 ans et demi que vous n'êtes pas ensemble, donc à quel moment tu as fait les 2 ans là, pour avoir des problèmes de ton entreprise, pour que tu puisses la laisser, que le Covid même n'avait pas encore, c'est-à-dire que ça n'avait pas encore commencé en gros, parce que tu te perds, on sent que tu es en train de mentir, c'est-à-dire que tout ce qu'elle est en train de débiter là, c'est du tout et n'importe quoi, c'est ramasser des mensonges, tu es juste venu là pour salir la table, ton but tu veux la salir, c'est tout, parce qu'elle refuse d'accepter ton pardon, elle refuse de te reprendre, elle refuse, tu pleurniches dans son inbox, tu as à genoux limite, je vais mettre les captures, moi la tribune c'est que quand moi j'ai dit là, j'ai fait, je vais mettre, elle a fait le poste, elle a supprimé, elle a fait toutes les captures, j'ai dit dans mon téléphone, je vais mettre, parce qu'on a l'impression que les autres ne m'ont pas vu, parce qu'il n'y a vu personne parler de ça, donc les autres n'ont pas vu les captures, moi les captures là j'ai récupéré, je vais déposer ça sur ma page, calme, il y a montré un peu dans le direct là, avant de déposer ça sur ma page, on partage la vidéo s'il vous plaît, on partage, on partage, on vous donne deux minutes de partage, deux minutes, partagez, deux minutes, si vous venez, on va vérifier pour atteindre les 1500 partages, on partage, 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 Merci. 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 On payait là-bas aussi. Donc il y avait trois loyers comme ça qu'on payait et puis on avançait tranquillement. Voilà comment on payait. Pour que dans l'argent que vous avez investi, elle puisse t'aider financièrement. En gros, sans compter qu'il y a fait toutes ces dépenses-là qu'elle le faisait pendant que toi, tu n'étais pas là. Donc quand on a fini de gérer toutes ces choses-là, il y a bien établi quelque chose. Bon après. Donc quand on a géré toutes ces choses-là, moi je me suis levé et puis je dis bon, on était au Nigeria, il y a eu la période. Je ne suis pas en train de faire du Covid là, tout et tout. Maintenant je rentre à Abidjan, ma grande surprise, l'approprio de la maison, l'a mis dehors. Ça aussi c'est une information que je suis en train de vous donner. L'approprio de la maison, les deux jours là, vous allez voir qu'elle va publier, l'approprio va publier tous les trucs sur elle de cette maison-là. L'approprio va publier toutes les choses sur elle pour avoir cette maison. Ça fait plus de huit mois d'aérer non payé de cette maison-là. La gars maintenant, elle veut moi venir me faire payer ces aérés-là. Moi je ne peux pas venir me payer pour toi. Je ne peux même pas venir me payer pour toi. Moi où je t'ai à la vie, toi je me suis mis avec toi, où je suis descendu, tu ne peux pas imaginer. Il y a celle-là qui doit blesser ma famille, mais il me dévait de faire ça. Je me dévait vraiment d'établir les choses. Voilà. Donc elle va venir s'assoir. Elle va venir s'assoir maintenant. La maison, la dame va sortir les deux jours là. Parce que la dame a poursuivi et tout. Donc la dame va sortir les deux jours pour parler de la maison. Vous allez voir, la dame va sortir pour parler de la maison. Donc la dame est venue, elle a mis dehors. J'en parle même les prouves avec moi. Tu es en train de répondre pour rien. Ça ne sert même que tu réponds ici. Mais ton problème est où ? La fille, le bail a son nom. Vous n'êtes plus ensemble depuis plus de deux ans et demi. Pensez sa propriété sort pour dire qu'elle a des loyers impayés. Toi, ton affaire où ? C'est la question que je me pose. Pour que tu puisses te précipiter pour venir faire une diarrete. C'est ça le problème. Si elle a déménagé de cette maison, c'est parce que son bail, le bail n'était pas son nom. Oui. Si elle a déménagé, c'est parce que peut-être le bail n'était pas son nom. Le bail était à ton nom. Comme vous êtes plus ensemble, elle ne peut pas rester dans une maison pour payer le bail à ton nom. Donc elle est partie. Donc la maison est restée comme ça. Maintenant, c'est toi qui en encaisses. Et comme on entendait t'encaisser le loyer avec ton bail. Oui, oui. Ton ancien bail, qu'est-ce que ça fait ? Il ne sait pas combien de mois. Il y a des impayés avec ton nom. Je suppose, il met toujours des guillemets. Parce qu'il ne peut pas comprendre. Bon, la femme, elle n'a pas payé son loyer. C'est une maison à ses poils. Tu n'es plus elle depuis combien d'années ? Si le propriétaire de maison vient dire qu'elle n'a pas payé maison, c'est Kevin Yao. C'est Kevin Yao qui est dans la maison. Si ton nom sort dedans, tu as juste à prouver que tu n'es plus elle, ça fait plus de deux ans. Et puis basta. Problème est fini. Tu n'es plus elle, ça fait deux ans de débit. Si elle a fait huit mois d'impayé, ça, ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas à ton niveau. Normalement, tu devais laisser sa laine la gifler. Normalement, tu devais laisser les impayés de loyer l'année la gifler. Là, tout le monde allait voir son vrai visage. On ne sait pas pourquoi tu te précipites pour venir faire une vidéo. C'est que peut-être le bail a ton nom, puisque c'est toi qui l'entends encaisser. Elle ne peut pas l'encaisser, puisque le bail n'est pas son nom. Tu sais que quand ça sortit, c'est ton nom qui est là-bas. Ils ont écrit que tu dois huit mois. Ce n'est pas son nom. Donc, elle, elle a déménagé. Elle a laissé la maison. Elle a parti prendre sa maison. Elle est dans Dumba, maison, épicier, tout. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Quand vous êtes séparés, elle a pris ses bagages. Quand vous êtes séparés, ça ne date pas de longtemps. T'entends, il fait croire que tu n'es plus et elle, ça fait plus de deux ans et demi. Donc, si tu n'es plus et elle, ça fait deux ans et demi. Si elle a huit mois d'impayé, tu sors pour venir faire une vidéo. Pourquoi ? Normalement, même c'est quand ça allait se sortir, quand on allait savoir que, d'après toi, qu'elle est en train de raconter partout qu'elle t'a fait, les gens allaient savoir que c'est une menteuse. Les gens allaient savoir qu'elle n'a rien. Mais toi, tu te précipites de venir t'assurer. Et puis, c'est toi, on encaisse le loyer. Et puis, tu dis que c'est elle qui était dans la maison. En ce moment, le point est haut. Donc, c'est que c'est ton problème. Tu veux déposer ça sur la femme. Tu veux nous faire comprendre que ce n'est pas une bonne femme. Elle est restée dans la maison, n'a pas payé. Et puis, comme toi, tu es l'homme. C'est toi qui revient en caisse et que tu n'es plus elle. En fait, tu veux nous faire comprendre aujourd'hui que tu n'es plus elle. Tu veux nous faire comprendre. Oui, oui. Que tu n'es plus elle, mais c'est elle qui est restée dans la maison. Elle n'a pas payé. Donc, quand les impayés vont arriver, les gens n'ont pas dit que c'est elle. Que ce n'est pas toi. C'est ce que tu veux nous faire comprendre. Sinon, la femme, Tomé, tu es en train de nous faire comprendre que son bix d'inès est fortueux. Elle n'a pas de problème d'argent. Elle n'a pas de problème d'argent. C'est toi, plutôt. Lula. Il a crié, crié quand ça l'a réveillé. Fais dodo, c'est bon, c'est fini. C'est bon, c'est bon. Sinon, tu as pleuré, c'est bon. Tout le monde te connaît. Il n'a pas besoin de cacher ton visage, c'est bon. On sait, on te connaît. Puis, c'est pas trop tard. C'est les vacances. On t'a sorti le riz, t'es en train de faire ça. Pas machin. Donc, Rien. Fais dodo. C'est bon, tu as gagné. C'est le boss. Donc, c'est comme ça que Tu sors, tu te précipites Pour venir t'asseoir sur le riz. C'est comme ça, quand ça a sorti Avec les impayés, avec ton nom. Tu as dit qu'elle n'était pas dans la maison. Donc, tu n'es plus à la femme. Que la femme est restée dans la maison. Et puis, elle n'a pas payé. Elle est partie pour la laisser. C'est dans le point où. Toi, la femme, tu n'es plus à. Elle, ça fait deux ans et demi. Elle a impayé de loi. Et ton diaï rire, ça vient. Ça sort d'où? Non, ton diaï rire, là. C'est qui t'es où? Oui, oui. Les hommes, c'est comme ça. Les hommes, c'est comme ça. Quand une femme ne veut plus de l'oeil, Ils sont prêts à les détruire. Parce qu'il y a une fois Que la femme commence à s'en sortir. La femme commence à s'y prendre en charge. Elle n'est pas en train de pleurer. Elle est en train de vivre sa vie. Et que leur départ, C'est comme s'ils n'ont jamais existé Dans leur vie, là. La frustration monte au créneau. Ça, c'est un modèle de frustration Gros gré même. D'une femme, mais ça veut dire Tu voulais aller vivre chez elle. Elle t'a dit non. Donc, tu sors maintenant sur Facebook. Tu es incapable de payer ton loyer. Tu n'as pas payé le loyer Combien de mois? Tu as laissé la maison des gens. Tu veux aller vivre chez elle. Elle t'a dit non. Tu vas venir t'asseoir sur Facebook. Tu vas venir t'installer son nom. Ce n'est pas son nom dont t'es installé. C'est toi ton nom dont t'es installé. Parce que c'est 30 millions Sur le moment, tu lui as donné Pendant que tu as vendu deux immeubles. Pendant que tu as vendu deux immeubles. Et puis, tu nous fais comprendre Que son business était très non foutu. Bon, toi, tu as vendu tes deux immeubles. Elle n'a eu que 30 millions seulement. Un immeuble habituel, Ça ne coûte pas moins de, je ne sais pas, 500 millions. Surtout à Yopougoumi, elle arrivera. Un immeuble, encore d'Ivoire, Si c'est rien, c'est 200 millions. Un immeuble, C'est quel modèle d'immeuble? C'est étage ou c'est immeuble? Parce qu'il y a immeuble. Par vos maisons, vous construisez Premier bâton, deuxième bâton, Il y a troisième dessus, Vous appelez ça immeuble. C'est immeuble à quoi? C'est étage. C'est deux étages. Combien de niveaux? C'est quoi tu appelles l'immeuble? Faut nous expliquer. C'est quoi tu appelles l'immeuble? Parce que faut nous expliquer aussi. Parce que de toute façon, Tu dis que tu as vendu à 30 millions. Et nous, on ne connaît pas Le modèle d'immeuble Que tu as vendu à 30 millions. Nous, on n'est pas son modèle. On continue. La dame, la dame, la ministre, Elle allait chercher une autre maison En cours de location, Vers Abata, là-bas, Avec une piscine. On n'a même pas payé les aérés de la dame. Et elle a gâté toute la maison de la dame. La dame va faire sortir. Moi, il n'y a même pas, vous va dire. Voilà, la dame va faire sortir. Il n'y a pas pas d'Eka. Ceux qui parlent d'Eka, Ce n'est pas d'Eka qui parlent. Eka, Eka ne m'a jamais fait ça. Au nom des yeux. Jamais. Il y en a eu nos problèmes, Tout et tout, Mais ça n'a rien à voir avec. Côté, Eka n'est pas une arrivée. C'est qu'il y avait une famille Qui avait derrière de l'argent. Ce n'est pas la même chose. Voilà, c'est une parenthèse. Donc, je, 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 je... La dame, Maintenant, ce qu'elle doit faire, Elle doit gérer maintenant Les tours de la dame. Maintenant, c'est là qu'elle m'appelle Maintenant, hier, Qu'on me dit non, Tu dois payer, M'envoi des messieurs. Qu'on me dit non, Tu dois payer les reliquats Et les aérés de la dame. J'ai dit moi, Je ne peux pas payer d'aérés. Les aérés, C'est ton nom qui est sur le bail. Tu voulais mettre ton nom sur le bail. Tu as mis ton nom sur le bail. Donc, c'est ton nom qui est sur le bail. C'est toi qui as dit c'est ta maison. Quand je suis venu à Bijan, Tu as dit c'est ta maison. Tu as même dit aux gens, Même sur la toile, Que c'est moi qui est... Que c'est toi qui me nourris. C'est toi qui m'as donné l'argent. C'est toi qui m'as fait. Attends, Il y a été un footballeur professionnel Pendant combien d'années ? Tous ceux qui me connaissent S'avent comment Les choses étaient déjà calées Dans ma main ici. Il y avait mes similaires. Je suis un bon petit joueur. Mais toi tu es rentré dans ma vie là. C'est comme si Tout s'est écoulé dans ma vie. C'est immense. Donc, Je ne peux pas... Tous ceux qui m'ont connu là, Ils savent. Les gens qui vivaient chez moi Laissent tomber. Avec des trucs mystiques, Tout et tout. Tu viens t'asseoir Apparemment, Même à la maison Quand je ne vivais pas ici A Dijer, C'est un pâtage Parce que moi, Je ne comprends pas.